Quand on parle du business, de négoce, de matières premières et tout type de business comporte des risques. Une fois, je vous ai raconté comment j'ai perdu 40 millions simplement par pure ignorance. Mais l'histoire tragique que je vais vous raconter ici et qui concerne aussi un entrepreneur africain va vous montrer simplement que les pertes que moi j'ai subies sont vraiment très minimes. Chez moi, ça n'a pas été du tout facile, mais vous verrez que pour lui, c'est vraiment le drame total. Aujourd'hui, nous allons parler de Kotadis qui est une entreprise burkinabé et qui s'est fait littéralement escroquer gravement par une entreprise africaine aussi. Et cette histoire va finir très mal parce que l'entreprise perd 3 millions d'euros. Elle va perdre aussi un de ses chauffeurs dans un accident de véhicule et beaucoup de blessés graves d'ailleurs et un blessé qui a été amputé. On dit souvent que l'homme intelligent apprend de ses erreurs, mais l'homme sage va apprendre de l'erreur des autres. Si tu viens de me découvrir, je m'appelle Augustin et ici, on parle de négoce, de matières premières et du business, de l'intermédiation. L'objectif pour moi ici est de te donner toutes les armes qui pourront t'aider à changer la personne que tu es déjà et aussi changer littéralement ta vie dans le processus. Donc, si tu aimes ce travail, abonne-toi et laisse-moi un commentaire sur ce que tu penses des risques que nous allons énumérer dans cette vidéo et dans cette analyse qu'on va faire ensemble. On avait une grande ambition au début parce qu'on s'est arrimé à des projets miniers, industriels et on voulait faire le camp de transport autrement en Afrique parce que c'est une activité pour un pays comme le Burkina, enclavé. C'est une activité qui malheureusement n'avait pas été professionnalisée. Donc, nous, nous avions décidé de faire quelque chose quand même de traçable. Et notre business model n'avait plus à nos partenaires qui nous encourageaient en nous donnant des contrats, nous accompagnant dans l'investissement. Donc, on voulait en faire vraiment une des plus grandes sociétés en Afrique de l'Ouest et même aller au-delà. Et la première opportunité qu'on a eue, après la signature du contrat avec la mine de zinc, nous avons été accompagnés par la structure de financement de Volvo. Donc, nous avons acquis à travers cette structure-là un financement d'environ 3 millions d'euros et qui nous a permis d'acquérir 40 camions neufs. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas commencé avec 1, 2, 3 camions, mais tout de suite avec 40 camions. Alors, l'entrepreneur qui s'appelle Abdul Kader Yadda est un ambitieux. Il voulait conquérir le marché du transport d'engin lourd dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et très vite, il a créé une société. Et grâce au financement d'une structure qui s'appelle Volvo, donc vous allez sûrement voir les camions Volvo passer partout, ils ont réussi d'abord à avoir un gros financement. Et comme les choses se passaient bien, ils ont voulu développer l'entreprise. Et naturellement, ils ont eu un gros contrat, un contrat qu'ils allaient exécuter sur 5 ans. Et ils vont transporter une matière première qui rentre dans la fabrication du ciment, ce qui s'appelle le clinker. Donc, pour pouvoir exécuter correctement ce contrat d'une durée de 5 ans, ils vont devoir avoir besoin de nouveaux camions. On parle ici de 40 camions. Et vu l'urgence de la chose, tu ne signes pas un contrat et tu restes là à attendre, à dire que oui, je n'ai pas de camion. Donc, dans le contrat, ils doivent rapidement trouver les camions. Malheureusement, leur partenaire stratégique avec lequel ils ont l'habitude de travailler, qui est Volvo, n'avait pas les 40 camions sur place rapidement, ils n'avaient que 20. Donc là, il y a un besoin d'acquérir rapidement 20 camions. La seule difficulté qu'on a eue, c'était surtout la disponibilité. Donc, la deuxième commande de 40 qu'on a voulu faire, il n'avait que 20 en disponibilité. Donc, les 20 autres ne pouvaient être disponibles que dans 6 mois. Donc, naturellement, notre grand frère se met à la recherche de fournisseurs, comme ce qu'on fait tous les jours dans les négoces. Ils cherchent des fournisseurs et il n'y a pas de ces fournisseurs-là au Burkina. Donc, rapidement, son client qui l'a eu, va le trouver un fournisseur à Abidjan, qui est en Côte d'Ivoire. Et ce fournisseur n'est pas du moindre, il s'appelle Iveco. Il faut savoir que Iveco, c'est une société d'origine italienne qui font de très, très bons engin lourds, notamment des tracteurs, des véhicules qui sont capables de transporter des choses vraiment lourdes. Et c'est là que, pour moi, la première erreur a été commise, c'est la recommandation. Donc, rapidement, ils vont être recommandés par leur partenaire, donc le futur client ou le client qui a déjà signé chez eux, pour pouvoir acheter les camions manquants chez une société du nom de Fénibre 7. La société se trouve en Côte d'Ivoire. Et cette société affirme qu'elle a effectivement de la disponibilité et qu'elle peut livrer rapidement les camions. Et c'est là-bas que tout le drame va commencer. Donc, en se basant sur cette recommandation-là, ils vont passer une commande de 1,7 milliards de francs CFA. Pour ceux qui ne connaissent pas le franc CFA, on est à peu près 3 millions d'euros. Donc, très rapidement, après la livraison des camions, les chauffeurs ont constaté que les camions ne vont pas tenir la route. Après un mois déjà, on constate que le camion balance. Le camion consomme trop de carburant. Et ils ont aussi constaté qu'il y a des traces de soudure sur les camions neufs. Donc, des camions qui sont censés ne jamais être utilisés. On voit qu'il y a des choses qui ont été soudées un peu comme quand tu vas louer un taxi pour faire de Douala à Yaoundé en passant par des bidonvilles. Vous voyez, donc, ça commence à éveiller l'attention des chauffeurs qui ont remonté l'information. Mais malheureusement, le drame est arrivé. Il y a eu cinq accidents qui se sont succédés. Il y a l'un des chauffeurs qui s'appelle Adama qui a perdu son bras. Il y a un certain Armel qui a fini sur une béquille. Et il y a un certain Barthélémy qui, malheureusement, a rendu là. À la rentrée de N'Yakara, à 10 kilomètres de N'Yakara, le camion est tombé à 45 kilomètres, même pas 50 à l'heure. 45 à l'heure. La boule est cassée. Cela veut dire que ce sassy ne tient pas. Au lieu d'amortir, comme les volvaux, c'est sec. Le camion n'était pas fabriqué pour tracter une benne. C'était fabriqué comme une benne de roue. Donc, ils ont transporté ça. La benne a décroché. Tomé sur mon côté. La benne est venue taper la cabine. Le camion est là, ici. Tapé. Comme j'avais porté le cinture de sécurité, je voulais sortir. Mais c'est moi-même qui, par la brise là, j'ai cassé ça. Mais comme j'avais porté, comment on appelle, la cinture de sécurité, la cinture de sécurité m'a renvoyé, ramené dedans. Sans ce moment, j'ai fait comme ça. Vous voyez, tout cela s'était coupé. Ça, ce n'est pas droit comme les autres. Vous voyez les traces ? C'est le vide, par la brise là, qui a fait ça. Maintenant, la cinture de sécurité m'a renvoyé dedans. Le camion est renversé, ici, mon côté. En faisant comme ça, le camion est renversé. Le bras est sorti de haut. Donc, la benne est venu écraser la main. Vous voyez comment une petite affaire de camion que tu as acheté pour te développer, comme tout le monde fait du business, toi aussi tu fais ton business, tu achètes des camions et malheureusement, ces camions-là vont devenir un danger de mort, non seulement pour ton entreprise, non seulement pour ton argent, et aussi pour le public, pour l'autre public, parce que vous rencontrez un camion comme ça sur la route et que ça tombe sur vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Ce n'est pas votre faute. Donc, notre ami Kader va prendre la meilleure décision possible. Il a décidé tout simplement de retirer les camions de toute la circulation et de les garer et aller chercher à ce que son préjudice soit réparé. Quand on va aller chercher à réparer un préjudice, c'est des choses qui arrivent souvent dans le négoce ou vous allez acheter une marchandise pour quelqu'un, vous allez faire une affaire avec quelqu'un et la personne va porter plainte comme vous. Ou même vous-même, vous allez commander des choses. Je vous rappelle, j'avais commandé des papiers toilettes, ce qu'on appelle du PQ, papier pour le cul. J'avais commandé des papiers comme ça pour un entrepreneur qui est basé au Sénégal et malheureusement, tout le PQ qui est arrivé était catastrophique. C'est-à-dire, dès que vous le prenez comme ça, vous le touchez, il se décomposait. Et c'était un conteneur de 40 pieds. Et vous savez, le PQ coûte cher. Donc, là-bas, on cherche toujours à savoir à qui est la faute et qui va porter cette responsabilité-là. Donc, naturellement, on va se tourner vers vous, l'entrepreneur qui a pris la décision d'achat. Ou bien vous, le négociant, qui a trouvé le fournisseur pour pouvoir acheter. Donc, on va aller voir le parcours de Abdul Kader Yadda pour voir que moi, j'ai analysé son parcours, j'ai écouté, vous allez l'écouter aussi. J'ai d'abord un profil ingénieur énergie. J'ai travaillé chez Mobile Oil et à la suite, chez Caterpillar. Après, je suis revenu à mes premiers amours qui étaient encore le pétrole chez Adaxorix. Et j'ai passé un moment aussi comme dirigeant dans la concession Mercedes. C'est après ces expériences que j'ai décidé de me lancer. Vous voyez qu'il n'est pas novice dans le domaine. Il a commencé pendant longtemps et il a travaillé dans de grands groupes en tant qu'ingénieur. C'est vrai qu'un ingénieur n'est pas un acheteur, un ingénieur n'est pas un négociant. Donc, naturellement, il y a des choses qu'il faut encore réajuster dans ce parcours-là. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a un parcours assez convaincant pour savoir exactement ce qu'il faut commander. Et quand on voit sur les bordereaux de commande, on voit exactement qu'il a fait son travail, il a envoyé la bonne commande, mais au niveau du fournisseur, il y a quelque chose qui a mal tourné. Avant de vous dire ce qui a mal tourné, il faut savoir deux choses dans le commerce international. Deux gros risques. Le premier risque que vous aurez, c'est que nous sommes dans un contexte international. D'accord? Et le premier risque, c'est le plus risque de législation différente. Vous allez voir qu'ils ont acheté chez Féni Grossette, qui est basée en Côte d'Ivoire. Féni Grossette aussi achète chez une société basée au Maroc. Et la société marocaine aussi achète chez une société qui est basée en Italie. Donc, vous voyez déjà que quand on va parler de loi, quand on va parler de législation, parce que c'est ça qui protège l'entrepreneur, il y a déjà un problème. Vous allez, si quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, comme vous allez le voir par la suite, ils ont été condamnés en Côte d'Ivoire, mais c'est difficile, par exemple, de faire valoir cette décision au Maroc. Et la société Féni Grossette, qui est en Côte d'Ivoire, ne possède pas, en fait, grand chose, ne gagne pas grand chose dans cette transaction-là. Il faut savoir que sur les 1,750,000,000 qui ont été encaissés par la société ivoirienne, eux, ils n'ont que 7%, donc ils n'ont même pas 110 millions, peut-être 130 millions qu'ils ont dedans. Sachant qu'il y a du personnel à gérer, il y a des charges à payer, je suis sûr que l'argent-là a été déjà passé à la dépenseuse. Ils ont tout dépensé. Donc, le premier risque à retenir, c'est le risque de résistations différentes. Si je suis ici et que je fais affaire avec le Congo, je dois tout faire pour connaître la loi au Congo et savoir, en cas de problème, qu'est-ce qui va se passer. Et quand vous faites affaire avec des gens, ce sont des choses sur lesquelles vous fermez les yeux parce que vous êtes tellement emporté et enflammé par le gain que vous allez gagner. Donc, vous ne faites rien. Et le second risque dont nous allons parler ici, vous le verrez, c'est le risque de non-conformité. Bien, le risque de conformité. C'est-à-dire, vous commandez du PQ et on vous livre du pain. Vous commandez du pain, on vous livre du croissant. Vous commandez une voiture et on vous livre des motos à la place. Bon, ça, c'est très caricaturé, mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des choses qui vont se passer qui sont pires que ça. C'est un peu comme si vous achetez un iPhone, on vous vend un iPhone, vous voyez que c'est un iPhone, mais quand vous rentrez chez vous, vous voyez que quand vous allumez l'iPhone, ça ne s'allume pas et que quand vous ouvrez l'iPhone, vous allez voir votre technicien. Le technicien ouvre l'iPhone et c'est du savon qu'il y a dans l'iPhone. Donc, c'est pour ça que ça ne s'allume pas. Mais on vous a vendu un iPhone et c'est ce qui s'est littéralement passé. Sur les bonnes de commande, on voit clairement que sur cette ligne qui définit le type, on commande des AD 720, 72 tonnes de PTRS. Là, on nous a livré des 48 000. Donc, on est en deçà. Ce n'est pas conforme à la commande. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ça a été la grosse erreur que notre entreprise Bukinabé a commise. Et c'est cette erreur-là que je veux que vous gardez en tête à chaque fois que vous faites affaire. Et il faut savoir qu'il y a certains éléments qui vont déclencher l'achat chez vous. Quand vous êtes négociant, vous êtes intermédiaire, vous êtes quel que soit, même si vous êtes acheteur simplement, il y a des choses qui vont déclencher l'achat. Et ce sont des facteurs qui ne sont pas des facteurs sur papier, mais ce sont plutôt des facteurs psychologiques. Le premier facteur, c'est la recommandation. Quand quelqu'un vous recommande, vous avez tendance à ne pas aller chercher à vérifier encore quoi que ce soit. Alors, erreur, vérifiez toujours, même si la personne qui vous a recommandé est une personne en qui vous avez entièrement confiance. Il faut savoir que cette personne aussi peut se faire tromper. Et la seconde chose qui va déclencher une décision d'achat sans le contrôle, c'est simplement le fait d'acheter chez une marque connue. Donc, on parle ici de l'autorité de la marque et de, voilà, donc l'autorité, c'est que, puisque Iveco, c'est une marque très connue, c'est un peu comme si vous alliez acheter une BMW et neuve et vous dites, contrôlez-moi les freins, contrôlez-moi ceci, contrôlez-moi cela. Ça ne sonne pas bien. À moins que vous achetez systématiquement dans la maison qui a fabriqué le véhicule, parce qu'ils ont 50 ans de travail, 200 ans de travail qu'ils ne veulent pas foutre en l'air à cause d'un bénéfice de 10 000 $. Mais nos amis marocains, Fénibroseto Maroc, eux, ils n'en ont rien à cirer complètement. Donc, une petite marge en plus va leur faire travailler, va leur faire s'enjailler. Donc, ils ont simplement traficoté les camions. Au lieu de livrer des tracteurs, ils ont livré des choses qui ressemblent à des tracteurs, mais qui ne sont pas visibles à vue d'oeil. Et l'erreur a été de ne pas commettre, de ne pas mandater rapidement un expert pour faire une contre-expertise par rapport à ce qui a été livré. Parce que vous allez le voir, comme ce qui vient de passer, qu'ils ont, après les dégâts, c'est après les dégâts qu'ils ont mandaté quelqu'un pour faire le travail. Mais, on ne va pas dire que c'est une très grosse erreur, mais je le dis pour vous, pour que ça ne soit pas fatal pour vous. Parce que si Cotradis perd un milliard, deux milliards, peut-être encore ça va, même si ça les a mis à terre. Mais si toi et moi, nous perdons un milliard, je pense que vous n'aurez plus le temps de pouvoir respirer, vous allez devenir fous. Donc, sachez simplement que les experts en escroquerie, les voleurs, les fils de Pablo Escobar, n'ont pas de problème d'imagination. Ils ont l'imagination fertile et on peut vous induire dans n'importe quelle situation aux erreurs. Et ça me ramène toujours à une situation ici, vous verrez la suite. Ensuite, ce qui a sauvé un peu Cotradis, c'est que tout a été documenté. Je vois des gens qui font des affaires de 400 000 $, 600 000 $ et ils ne documentent pas ces affaires-là. C'est-à-dire, ils passent la commande sur WhatsApp, on lui envoie les prix et ils passent une commande, ils payent par la bande. Vous voyez que c'est dangereux. Donc, le mal est fait. Une fois que le mal est fait, comment est-ce que vous faites pour pouvoir réparer les dégâts ? C'est vous qui avez subi un préjudice. Et quand vous subissez un préjudice, qu'est-ce qui se passe ? La première chose à faire, c'est de tenter un règlement à la miable. C'est-à-dire, vous m'avez vendu de la merde, venez récupérer votre merde et donnez-moi mon argent. C'est ce qui se passe. Mais malheureusement, la société Cotradis a fait face réellement à des voyous de la pire espèce. Ces voyous-là n'ont pas du tout écouté ce qu'on leur a dit. Ils ont tenté de faire des réunions en Côte d'Ivoire. Ils ont fait des réunions au Maroc. Malheureusement, les gars, ils ont simplement fait la sourd d'oreille. Finalement, quand ils ont appris que quelqu'un est mort et que la société est vraiment dans des vrais problèmes, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont juste dit non, qu'ils viendront réparer quelques camions, mais il n'y a rien à réparer ici. Mec, tu me vends des choses qui ne sont pas des choses que j'ai commandées. Et de pire, ça me cause un préjudice, pas seulement moral, mais un préjudice physique, un préjudice financier. Donc, normalement, tu rembourses intégralement parce que tu as été de mauvaise foi. Mais les gens de Fénibourset du Maroc n'ont pas cherché à comprendre cela. Donc, ça amène à la deuxième possibilité que vous avez dans ce genre de situation et que Contradis a fait, c'est simplement d'aller vers la loi. La loi, on revient maintenant au risque de la législation. Ils sont allés, puisque l'entreprise se trouve en Côte d'Ivoire, le fournisseur est en Côte d'Ivoire, mais naturellement, ils ont tenté des procédures. Il faut savoir qu'il y a trois niveaux de décision au niveau du tribunal pour que vous soyez définitivement condamné. Ce sera le tribunal de première instance où ils sont allés et naturellement, le fournisseur a été condamné à verser 1 milliard, 300 millions. Ils sont allés en cours d'appel. Donc, quand la décision que le tribunal de première instance a prise ne vous intéresse pas, vous allez faire appel. Donc, on va en cours d'appel. Et ça, c'est des juges encore plus expérimentés qui vont encore revoir la décision parce que, naturellement, le premier tribunal peut se tromper. Et c'est ce qui s'est passé. Et en appel, la souhaitée fournisseur a été encore condamnée à payer 1 milliard, 700 millions. Donc, encore plus que ce qui a été donné par la première décision. Ensuite, ils sont allés en cassation. Donc, la cour de cassation, je pense que c'est le dernier recours. C'est-à-dire, on veut casser la décision qui a été prise avant par les autres. Donc là, le niveau d'observation, le niveau de détail est encore plus sérieux. Et là-bas aussi, ils ont été condamnés. Donc, ils n'avaient pas le choix que d'exécuter la décision. C'est-à-dire, rembourser la somme à contrat 10 pour qu'on s'en arrête là. En attendant, vous savez, cette société est en agonie. Parce que, imaginez que vous faites un prêt et que vous dépensez cet argent pour acheter des camions. Ces camions-là ne doivent même pas dormir 30 minutes. Tout le temps, ça doit travailler. Pour que, derrière, vous puissiez rembourser les prêts. Et il faut savoir que contrat 10 rembourse 50 millions de francs CFA par mois. C'est-à-dire que, chaque mois, cette société basée au Burkina doit verser 80 000 euros à ses créanciers pour des camions qui dorment au garage. Où est-ce qu'on trouve cet argent? Ce sont les anciens camions Volvo qu'ils avaient achetés la moitié. Vous vous rappelez, ils avaient fait moitié Volvo, moitié Iveco. Ce sont ces camions-là qui travaillent pour pouvoir faire le travail et rembourser les dettes. Et la société, progressivement, a perdu son effectif. L'entrepreneur, vous êtes à la place de cet entrepreneur-là. Vous devenez littéralement fou si vous n'enlevez pas vos vêtements. Je ne sais pas, ça dit que vous êtes vraiment fort. Donc, une fois que la décision a été prise, vous allez vous dire « Waouh, victoire, on a gagné et on va pouvoir nous réparer notre dommage ». Mais ça, c'est mal qu'on ait le business, c'est mal qu'on ait la nature mauvaise des hommes. Nous avons diligenté une plainte avec conscience de parti civil devant le magistrat-instructeur Burkinabé, qui convoque les dirigeants de Côte d'Ivoire, de cette société-là. Ils ne sont jamais venus. Je ne sais pas par quel type d'immunité ils jouissent, mais c'est l'impunité. Qu'est-ce que Féni Brosset a fait après avoir été condamné à trois niveaux de la justice ? Ils ont simplement viré tous les personnels, ils se sont mis en liquidation judiciaire, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'argent pour payer. Et ils ont définitivement déménagé de leurs locaux, ils ont pris le DG, ils l'ont envoyé au Maroc, et c'est fini. Donc, ils ont fait aussi une vente aux enchères, et dans la vente aux enchères, ils ont vendu tout leur homilie, tout ce qu'ils ont, les véhicules qu'ils ont vendu, ils ont liquidé. Et la justice les a contraints, les banques qui détiennent les fonds de cette société-là ont été contraintes à rembourser l'argent à la société Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, toutes les banques ne vont pas collaborer. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pu récupérer peut-être 110 millions dans cet argent-là. Pendant plusieurs années, cette entreprise a été logée là. Ça s'appelait Féni Brossette. Elle contractait avec tout le monde, vendait des camions, et c'est là que le jeune entrepreneur burkinabé va se retrouver pour acheter les 20 camions Iveco. La transaction se signe dans ce local. Et puis un beau jour, tout est fermé, tout est terminé, il n'y a plus personne. Un peu comme en Chine, où lorsque vous arrivez, vous avez des bureaux très bien faits, vous signez avec des personnes, vous leur versez de l'argent, et du jour au lendemain, vous arrivez, c'est le vide sidéral. Les avocats de la société Côte d'Ivoire ne vont pas s'arrêter là. Ils vont les poursuivre jusqu'au Maroc. Et tenez-vous bien, arrivé au Maroc, vous allez voir que la vie n'est pas rose. Lorsque l'exécution est arrivée au Royaume-Cheriffin, il paraît qu'il y a eu un obstacle d'autorité qui fait qu'on ne peut pas exécuter contre... Parce qu'il semble-t-il qu'il y a des dispositions de droit marocain qui empêchent qu'on puisse exéquaturer une décision qui a été rendue en bonne et due forme. Alors donc l'exécution aujourd'hui, il y a eu des problèmes au Maroc pour s'appliquer, alors que ce problème pourrait être réglé, même à l'amiable. La loi marocaine refuse d'exécuter une décision, et ça contrairement à tous les canaux internationaux. Il faut prendre la décision ivoirienne, aller au Maroc, demander en fait l'exécution au Maroc, et en principe même une décision américaine, française, danoise, doit pouvoir s'appliquer au Maroc. Et là, on a été confronté à cette difficulté gravissime qui fait qu'on ne peut pas exécuter la décision ivoirienne au Maroc. Donc c'est là-bas qu'ils se sont rendus compte, en arrivant au royaume shérifien, que 93% de l'argent a été encaissé au Maroc, mais ils ne sont pas responsables. Donc, deuxième chose, c'est que la société qui a encaissé les sous au Maroc, effectivement, a fait des magouilles, mais on ne peut pas appliquer une décision qui a été prise à Abidjan dans le cadre marocain, et qu'eux, ils doivent protéger leurs entreprises, et que s'il arrivait que cette société marocaine paye les dettes, on va dire, la société risque de fermer, et ça va faire du manque à gagner, des emplois perdus pour les Marocains. Donc vous voyez à quel point c'est ultra difficile dans le contexte international de faire des affaires. C'est pour ça que je dis toujours à mes étudiants, je dis aux gens que j'accompagne, de faire attention, et tout ce que vous faites doit être documenté, professionnalisé, comme ce que nous enseignons dans le négociation des matières premières. Et pour finir, le Maroc a même qualifié cette volonté de vouloir faire exécuter une décision par une victime d'une de leurs entreprises, que c'est un trouble à l'ordre public. La justice marocaine déclare l'impossibilité d'exécuter la décision car ce serait un trouble à l'ordre public marocain. Oui, vous avez bien entendu, trouble à l'ordre public. Conclusion, l'entreprise contradit. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, je ne sais pas comment ils vont faire, mais la simple chose à retenir ici, c'est que nous sommes dans un contexte international, vous aurez des risques de conformité, des risques de législation qui ne sont pas les bonnes, donc faites très attention au contrat que vous signez. Sachez que vous faites partie de mon où l'argent circule, mais la mafia ne dort pas.